Une nouvelle ère. Le 30 août 2022, Sylvie Tellier, figure emblématique de la compétition, a annoncé son départ à la tête du comité de Miss France. Elle a été remplacée par Synody Fabre à la direction, qui avait été élue Miss France 2005. Alexia Laroche-Houbert, l'ancienne présidente de la société, a vu en ce départ l'opportunité d'opérer quelques changements dans les règles du concours. En juin 2022, la productrice et animatrice a expliqué à Gala avoir fait en sorte de moderniser l'élection, modifiant plusieurs critères de sélection souvent pointés du doigt par les téléspectateurs. Je me suis inspiré de Miss Universe, a-t-elle commencé. Auparavant, il fallait avoir entre 18 ans et 24 ans pour pouvoir prétendre à la couronne. Désormais, il n'y a plus de limites d'âge maximale mais les jeunes femmes doivent cependant être majeures. On peut être belle à n'importe quel âge, même si je sais que certains comités locaux ont maintenu cette limite à moins de 24 ans. Et si est-il leur droit, a précisé Alexia Laroche-Houbert. Une nouveauté qui a permis à Elena Fallier, Missile de France 2023 de tenter sa chance au concours à l'âge de 28 ans. Concernant la taille, les candidates doivent mesurer au moins un M70. Autre changement majeur qui a longtemps fait débat, les jeunes femmes doivent être de sexe féminin à l'état civil, ce qui signifie que le concours est désormais ouvert aux personnes transgenres. Cette modification a ainsi permis à l'actrice Andrea Furet d'être la première femme transgenre à participer à Miss Paris 2022 où elle a obtenu l'écharpe de deuxième dauphine. Supérieure à supérieure à Miss France 2024, découvrez les 30 Miss régionales Elle-Mère et les femmes tatouées peuvent désormais être Miss côté vie privée, il n'est plus interdit d'être mariée ou paxée et les Miss sont autorisées à avoir des enfants. C'était le point qui était le plus complexe pour moi, a admis Alexia Laroche-Houbert auprès de nos confrères de télévision magazine. Cette dernière a prévenu qu'il pouvait cependant être difficile de jongler entre devoirs de Miss et rôle de mère durant toute une année, elles doivent vraiment être informées et conscientes qu'un règne de Miss France nécessite beaucoup de déplacements dans les régions. Il faut donc qu'elles puissent s'organiser. De plus, à présent, les participantes peuvent être tatouées, et ce, même si la pièce en question mesure plus de 3 cm. Ce n'est plus un problème. Il existe des techniques très efficaces pour les masquer si les candidates le souhaitent ou si le port des robes le nécessite, a ajouté Alexia Laroche-Houbert-Agala, qui se veut progressiste et faire d'autant plus preuve d'ouverture d'esprit. Ce changement a ouvert les portes de Miss France à Agathe Coet, à Camise Norpa de Calais 2022 et à Cameron Vallière, Miss Languedoc 2022, tatouées respectivement d'un arc de fleurs sur laine droite et de la date 14 octobre 2010 à l'intérieur du poignet gauche. Une règle du temps de Sylvie Tellier et même de Geneviève de Fontenay reste en revanche inchangée, les candidates qui se présentent ne doivent pas avoir fait de films ou de photographies pornographiques ou avoir eu de propos pénalement répréhensibles, a informé Alexia Laroche-Houbert à nos confrères. Crédit photo, Robin Le Tellier-Sipa 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 Crédit photo, Robin Le Tellier-Sipa